Une chance qu'on s'est... Le Québec pleure la perte d'une légende. Jean-Pierre Ferland, 7-1, à 89 ans. Combien d'artistes peuvent se dire qu'ils ont vécu trois vies, trois moments d'influence aussi forts, aussi marquants sur tout un peuple? Les hommages se multiplient pour le petit roi de la chanson québécoise. On vous fait entendre les réactions de nombreux artistes qui ont côtoyé Jean-Pierre Ferland. Ah, mon Dieu, quel grand artiste! Un artiste qui a marqué des générations entières et qui restera à jamais gravé dans l'histoire du Québec. 7h01, bienvenue au Québec Matin Week-end. Avant tout, bien, toute l'équipe, Isabelle, Simon et même ceux en Régie, nos collègues, souhaitent ses plus sincères condoléances et sympathies aux proches, à la famille de Jean-Pierre Ferland. On est en couverture spéciale toute la matinée au Québec Matin Week-end parce que les hommages se multiplient après le décès de Jean-Pierre Ferland. Hommage politique, hommage également de la communauté artistique. Donc, ce sera évidemment à surveiller tout au long de la matinée. Hommage de tous les Québécois aussi. Oui, de tous les Québécois. Parce que tout le monde a un souvenir, une anecdote à raconter, un spectacle, une fois où on l'a croisé. Une chanson qu'on affectionne particulièrement. Une chanson qu'on l'entend, mais tu sais, ça a tellement été des chansons de mariage dans des moments importants, les funérailles, entre autres, c'est des chansons qui marquent énormément. Et j'ai pu visionner un extrait où Jean-Pierre Ferland mentionne ce qu'il aurait dit au petit Jean-Pierre lorsqu'il a commencé. C'est franchement tout ça. On vous fera écouter ça, mais chose certaine, il était fier de ce qu'il a fait. Parce que, dis-moi, je pensais que je n'étais pas capable, que je n'étais pas assez éduquée pour faire ce que j'avais à faire. Puis finalement, je m'excuse au petit Jean-Pierre d'avoir pensé ça et de ne pas y avoir cru. C'est franchement touchant et ça nous fait du bien de vivre ça tous ensemble. Et justement, tu es dans les archives pour nous présenter lors de tes chroniques, évidemment, des moments marquants sur scène, notamment, de Jean-Pierre Ferland. Qu'on a oublié. Pour se rappeler, on parle beaucoup de ses traits de caractère, tu sais, l'amour des mots, comment il aimait l'amour, puis comment il était drôle aussi. J'ai trouvé des extraits qui m'ont bien fait rire. Donc, c'est tout ça, Jean-Pierre, et je trouve que les images, c'est parlant, c'est fort. On va se rappeler des souvenirs ou peut-être découvrir certains aspects de la carrière de Jean-Pierre que l'on a oubliés parce que la feuille de route est tellement longue. Puis, le meilleur moyen pour lui rendre hommage, c'est aussi de revisiter son oeuvre, de réécouter ses albums. Et ça fait du bien d'en parler. Souvent, on se pose la question, est-ce qu'on doit partager des photos avec lui? La réponse, c'est oui, parce que ça nous permet de le faire vivre à chaque fois qu'on en parle. Et dans les prochaines années, on va en reparler. Ça garde sa mémoire et son oeuvre en vie. Alors oui, pourquoi pas partager tous ses beaux souvenirs ensemble aujourd'hui. Merci, Isabelle. Ça reparle tantôt. Et justement, nous allons vous demander vos réactions ce matin, vos meilleurs souvenirs de Jean-Pierre Ferland, ce que vous avez apprécié de son oeuvre. On veut vous lire. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, lequebecmatinacommercialetva.ca. On va vous lire, partager vos réflexions et vos meilleurs souvenirs. Des moments marquants, peut-être, que vous avez vus de Jean-Pierre Ferland sur scène. Donc, tout au long de la matinée, on va partager ça avec vous. D'ailleurs, il y a déjà Simon, téléspectateur, fidèle téléspectateur, qui nous a écrit ce matin. Il nous mentionne, entre autres, bien condoléances à la famille, aux amis de Jean-Pierre Ferland. Donnez-lui le repos éternel et que la lumière brille sans fin sur lui, qu'il repose en paix. Mais autre commentaire aussi qu'on a reçu un peu plus tôt. Hier soir, le soleil brillait pour la dernière journée de vie de Jean-Pierre Ferland. Ce matin, le ciel pleure, ce grand Québécois, auteur et interprète. Simon, on fait référence ici à la météo. Dans la grande région de Montréal, ce matin, si vous venez de vous lever, il y a eu du tonnerre, il y a eu de la grosse pluie. Donc, ce message fait référence notamment à ça. Donc, évidemment qu'on attend vos réactions lequebecmatinacommercialetva.ca. Et on le dit ce matin, c'est le Québec qui est véritablement en deuil. L'auteur-compositeur-interprète Jean-Pierre Ferland qui est décédé hier soir à 89 ans. C'est son agence qui en a fait l'annonce quelque part en milieu de soirée. Il avait été hospitalisé le 14 février dernier dans un CHSLD dans la Nausière. Et on le comprend, la peine, elle est immense pour ses proches, pour la communauté artistique, mais aussi pour des générations de Québécois, Québécoises qui se sont identifiées à sa manière unique de raconter la vie, raconter l'amour. C'est une page d'histoire qui se tourne aujourd'hui. Mais si les années passent, les grandes chansons, elles, elles seront toujours immortelles. Marianne Lapierre. Jean-Pierre Ferland naît le 24 juin 1934 à Montréal. Début vingtaine, il est commis à Radio-Canada, mais choisit de se consacrer à la musique, encouragé par des collègues qui le trouvent talentueux. C'est l'époque des beaux os et des boîtes à chansons. Et si un jour j'épouse, moi j'épouse avec toi, je porterai Feuille de gui. En 1962, sa chanson Feuille de gui lui ouvre des portes chez nous et en Europe. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Mais c'est cette chanson, Je reviens chez nous, qui demeure son plus grand succès en France. C'est d'ailleurs dans un hôtel de Paris qu'il la compose, le cœur lourd à cause de l'éloignement. Il enchaîne alors les spectacles dans la ville lumière. Quand on aime, on a toujours un temps... En 1970, l'album Jaune marque un tournant dans sa carrière et révolutionne la musique au Québec en brassant la cage avec un son présolument moderne. Dans mon âme, dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi... Le public est au rendez-vous. 60 000 exemplaires sont vendus en un an. Le disque a d'ailleurs été nommé en 2008 meilleur album de tous les temps au Québec. Vraiment, Jaune a changé toute ma vie. Ma vie a changé après Jaune. Et nous, là, serais-tu de mieux, là? L'album Soleil, qui arrive un an plus tard, ouvre aussi vers un avenir lumineux. Le soleil, on mène au soleil. Jean-Pierre Ferland aura été des grands rassemblements de la Saint-Jean-Baptiste sur le Mont-Royal. En 1976, il participe ainsi au spectacle Une fois cinq, aux côtés de Claude Léveillé, Gilles Vigneault, Robert Charlebois et Yvon Deschamps, à Montréal et Québec. Ce concert extérieur à grand déploiement allie musique, politique et nationalisme. Le plus grand kick du monde, c'est l'amour, je suis sûr de ça. Il trouve alors refuge à la campagne, à Saint-Norbert, dans l'Anneaudière, où il passera le plus clair de sa vie, en pleine nature, entouré de ses animaux. C'est dans ce havre de paix qu'il écrira sur la vie et l'amour. Quand tu ne te connais pas, tu ne peux pas vraiment être heureux. Puis tu ne peux pas exploiter ton bonheur à la bonne place. Parce que le bonheur, quand ça arrive, il faut que tu sois prêt à l'amener à la bonne place. Dans les années 80 et 90, il anime quelques émissions à la télévision, dont Ferland Nadeau en vacances, en compagnie de Pierre Nadeau. À la même époque, l'album Bleu, Blanc, Blues et Écoute pas ça quelques années plus tard, le confirme comme un monument de la chanson d'amour au Québec. Son charisme et sa sensibilité touchent le public qui lui demeurera fidèle tout au long de sa carrière. En 2006, Jean-Pierre Ferland annonce son désir de prendre sa retraite. Après un report dû à un AVC qu'il subit la veille de son spectacle d'adieu, il le donne finalement au Centre-Belle en janvier 2007 devant près de 14 000 personnes. J'ai dit, je vais arrêter, on va laisser la place à l'autre génération. Et puis, je n'ai pas été capable. J'ai trouvé ça plat à mort. Non, je suis, je ne dors pas. La retraite sera de courte durée. Il chante en duo avec Céline Dion sur les plaines d'Abraham dans le cadre du 400e anniversaire de Québec, une prestation mémorable. Le chanteur ne peut se résoudre à quitter la scène et partage même sa passion en devenant coach à l'émission La Voix. J'ai le goût de reprendre la chanson de Jean-Pierre Ferland, là, Envoye à maison. Le paradis, c'est ici. Les chansons de Ferland sont tellement présentes dans l'imaginaire collectif qu'elles deviennent un symbole en temps de pandémie. L'émission Une chance qu'on se a pour ramasser des fonds est diffusée en simultané sur les ondes de TVA et de Télé-Québec. Il lance en mars 2021 un nouvel album, Je ne veux pas dormir ce soir, sur lequel il interprète en duo quelques-unes des plus belles chansons de son répertoire. C'est à recommencer que l'on apprend ta vie. Au cours de sa carrière, Jean-Pierre Ferland a reçu plusieurs distinctions et hommages. Ce grand amoureux de la vie, de la musique, des femmes et des mots nous a légué plus de 450 chansons. Tout le monde a peur de mourir, puis je suis arrivé à l'instant où j'ai dit, je n'ai plus peur de mourir, parce que je pense que j'ai réussi ma vie. Malgré son départ, sa musique continuera de toucher les générations et son oeuvre restera jamais un trésor de la musique québécoise. Marianne Lapierre, pour TVA Nouvelles. Simon, quiconque a ouvert ses réseaux sociaux ce matin le constate, il y a vraiment une pluie d'hommages sur Facebook, sur X, sur Instagram. Oui, sur tous les réseaux sociaux, Marie-Lise, de la part de la classe politique, notamment. Le premier ministre du Québec, François Legault, qui a rapidement réagi après l'annonce du décès de Jean-Pierre Ferland, en milieu de soirée hier. Donc, il parle d'un grand bâtisseur de la chanson québécoise et française qui nous quitte. Il dit, j'ai écouté son album Jaune, en boucle, tellement de grands succès. Il nomme notamment Le Petit Roi, je reviens chez nous, une chance qu'on s'a. Il parle d'un auteur inoubliable, un peu plus haut, un peu plus loin, de Ginette Renault, sur le Mont-Royal. Il dit qu'il avait le tour de parler aux femmes et offre ses condoléances à la famille et aux proches. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lui, qui parle d'un géant de la musique francophone. Il a écrit et chanté des chansons qui feront à jamais partie de la culture québécoise. Il nous manquera énormément. Autre réaction du ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, qui dit, décidément, les grands nous quittent ces temps-ci. C'est tellement une triste nouvelle. Ses chansons, ses paroles, son style, bien personnel vont nous manquer. Ses pensées accompagnent la famille et les proches de M. Ferland. Le chef du Parti libéral du Québec, chef intérimaire, donc, qui a également réagi en affirmant que ses chansons vont rester gravées dans notre mémoire collective et que les Québécois seront nombreux à les fredonner encore pour longtemps. C'est une carrière marquée de succès. Notons son album Jaune, qui a très certainement été l'un des meilleurs de tous les temps. On se rappelle que l'album Jaune, vraiment, ça a marqué un tournant dans la culture québécoise, dans l'histoire de la musique au Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon, également, qui affirme qu'on perd un artiste qui a marqué les esprits de plusieurs générations. Sa voix, ses mélodies vont continuer de résonner dans notre âme, dans notre tête, et ce, malgré son départ. Réaction, également, de Gabriel Nadeau-Dubois, qui parle également de l'album Jaune. Ça, ça revient beaucoup dans les réactions qu'on peut lire un peu partout ce matin. Il a fait entrer la musique québécoise dans sa modernité. Son leg est immense. Il souhaite, évidemment, ses condoléances à la famille et aux proches de M. Ferland. Également, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui parle d'une grande perte pour le Québec. Ses chansons, comme Le Petit Roi, vont continuer de résonner longtemps. Sa mémoire sera honorée pour toujours à plusieurs endroits, notamment à Montréal, sur l'avenue Mont-Royal, dont le nom est tiré de l'une de ses chansons, où était située, d'ailleurs, la station-service de son père. Elle offre également les condoléances à la famille. Le maire de Québec, également, qui a réagi en parlant des moments que Jean-Pierre Ferland a procurés, notamment sur les plaines d'Abraham, à faire vibrer avec sa musique. Donc, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Et il y a Ginette Renaud aussi qui a réagi. Elle dit avoir le coeur brisé. On vous présente un extrait de sa réaction. La chanteuse a partagé un hommage assez touchant. Elle a dit, « Chaque fois qu'il y a quelqu'un que j'aime qui part pour l'autre côté de la vie, il y a toujours une partie de moi qui part avec lui. Prends ta guitare avec toi, poursuit-elle, parce que lorsque j'arriverai, c'est certain qu'on va se mettre à chanter. Tu auras peut-être le temps d'en composer une nouvelle. Félix Leclerc disait, « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans. En tout cas, mon vieux, tu as vécu. Repose-toi, tu le mérites. À bientôt, Ginette. » Les destins de ces deux immortels de la chanson d'ici se sont croisés à plusieurs reprises. Avec lui, elle a chanté « T'es mon amour, t'es ma maîtresse », en plus de reprendre l'inoubliable un peu plus haut, un peu plus loin. verset, c'est là un peu plus loin de l'arrivée. c'est parti qui,